Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on a une annonce assez intéressante. Fans de Marvel et fans d'Overwatch, ce jeu free-to-play devrait t'intéresser. Marvel Rivals a été annoncé aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, on va pouvoir jouer avec nos héros préférés de Marvel. On a Hulk, on a Spider-Man, on a Iron Man, etc. On aura évidemment une évolution du roster. C'est un jeu 6 contre 6 sur une map, un peu à la Overwatch, sauf que comme tu peux le voir, on ne joue pas à la première personne, ça se joue à la troisième personne. C'est un jeu gratuit et il ne sera disponible que sur PC pour l'instant. Alors on retrouve aussi Loki, Black Panther. J'avoue que j'aime bien le fait de pouvoir jouer des personnages de Marvel dans ce genre de jeu. Et là, Magix, je ne sais pas si on l'a déjà vu dans un film Marvel. Je sais qu'on l'a dans Marvel Snap, le jeu mobile. On a aussi Raccoon et Groot. Il sera aussi question de faire des attaques combinées. Par exemple, on a vu tout à l'heure, Hulk et Iron Man, ils ont une attaque combinée. Donc il y a une synergie par rapport aux héros qu'on va choisir. Non mais Marvel, là, il y a moyen de faire vraiment un truc très sympa, surtout que le roster de Marvel, il est sans fin. Là, on a la sorcière rouge. Attends, la sorcière rouge. On a les gardiens des galaxies. Ah non, j'ai très hâte, franchement, je ne m'attendais à rien. Alors, c'est développé par NetEase, une boîte qui a fait déjà pas mal de jeux Marvel, en vrai. Alors, NetEase, pour les gens qui ne connaissent pas, ils ont fait notamment... Comment il s'appelle le jeu ? En fait, autant aller sur leur site officiel. Ils ont fait ce jeu-là, Naraka. Enfin, c'est ça, Naraka. Ils ont fait aussi un jeu estampillé Harry Potter. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils ont fait Marvel Super War. C'est un MOBA qui est malheureusement jamais sorti ici. Donc voilà. Ils ont, on va dire, un peu d'expérience quand même avec la licence Marvel. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée d'utiliser le roster de Marvel. Et aussi l'idée de faire des synergies entre certains champions. Alors, il y a une alpha fermée qui est prévue pour mai. Je vous remettrai dans la description le formulaire pour s'y inscrire. Je vais tenter ma chance, les amis. Sur un malentendu, ça passe. Non, j'aime beaucoup, franchement. Bon, visuellement, c'est vrai que ça fait penser un peu à Overwatch. Et comme tu peux voir, les décors peuvent être aussi destructibles. Avec Doctor Strange qui va pouvoir TP la team, bah non, ça va être une dinguerie. Je pense qu'on aura d'autres membres du Spider-Verse. Non, franchement, ce jeu-là, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent un jeu comme ça. À la Overwatch. Alors, Magic, je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il a droit à une adoption de life. Là, regardez, il y a une technique combinée. Raccoon avec Groot. Enfin, team-up activate. Donc, il peut grimper sur Groot. Alors, on va regarder le décor aussi qu'il a... Ils ont détruit le décor, là. Alors, elle, je ne sais pas qui c'est. U qui écrase Nuki, le classique. Luna Snow, je ne sais pas d'où elle sort. Magic, encore une fois, voilà. Je ne la connais que 4h Marvel Snap. Alors, Galactus, alors, je n'ai pas compris pourquoi c'est une Galactus. Alors, c'est peut-être un skin ou un personnage alternatif, je ne sais pas. Ah, je n'avais pas reconnu aussi la meuf télépath des Garden de la Galaxie. Ah non, ça a l'air dinguerie quand même. Ça a l'air dinguerie. Donc, un jeu free-to-play, un jeu service avec des saisons. Donc, j'imagine qu'il y aura aussi des skins, des personnalisations de ton avatar. Donc, pour l'instant, pas de date, mais une alpha fermée en mai. Ah, c'est vraiment stylé. J'avais joué à Overwatch. J'ai bien aimé, d'ailleurs. Voilà, j'avoue que là, ça me donne envie de rejouer à ce genre de jeu. Faire des teams de 6 contre 6. Je pense que le jeu sortira cette année, vu qu'on a une alpha fermée. Ah, d'ailleurs, concernant l'alpha, je vous montre le formulaire. Donc, voici le formulaire en question. Donc, on renseigne l'adresse e-mail, puis la région. Ensuite, il nous demande quels sont les jeux auxquels on joue. Et puis, il nous parle des autres jeux shooter PVP sur PC. Alors, tous les jeux qui sont indiqués ici, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué. Il y a Fortnite, Overwatch. Ah, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Je dirais Fortnite, du coup. Le reste, on n'a pas tant que ça. Après, ils demandent l'heure. Ah, je vais devoir mentir, les gars. Je vais devoir mentir. Je vais dire ça. Je vais mettre ça. Voilà. Quel rang ? Je dirais mieux classé. Combien de temps tu passes sur le jeu ? Allez, plus de 300 heures. Quoi ? Le troisième jeu le plus passé sur PC ? Je vais mettre Valorant, alors que je n'ai jamais joué. Pareil, 300 heures. Marvel, Cartoon, plus que 10. Oui, ça, oui, ça, plus que 10. Combien de films ? Alors ça, alors ça, j'aurais même pu mettre plus de 30. Série, films, j'ai quasiment tout vu. Ton niveau d'acceptation ? J'aime beaucoup. Ah, est-ce que mon PC sera validé ? Ma carte graphique, il est au-dessus. Mon processeur, il est au-dessus. J'ai 36Go de RAM. Ouais, c'est bon, ça devrait passer. 70Go quand même. Petit jeu comme, hein. Petit jeu qui va peser 70Go. Ah ouais, dinguerie. Je ne me rappelle pas que Overwatch prenait autant. Donc voilà les amis, bon courage. Enfin, bonne chance plutôt. Moi, je vais tenter mon coup. J'espère pouvoir accéder à l'alpha fermé. J'espère qu'on aura le droit de faire des images. Voilà, voilà. Sur ce, dites-moi ce qui, ce jeu vous intéresse. Moi, en tout cas, je vais suivre de très près l'actualité. Sur ce, à très bientôt. Le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream. Ciao, ciao. Ciao.